bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi pendant la ligue aux iris c'est le jour des paris des pronostics pour se blinder et vider enfin ce store mais avance là les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien description de toutes les vidéos vous y retrouvez toutes les infos tous les paris les pronostics jusqu'au samedi à la dernière minute s'il ya des petites modifications optimisation à apporter vous l'aurez dans le chanel dédié sur le discord et toutes les autres infos bien évidemment les amis donc le but va bien évidemment d'être de se blinder et deux manières de se blinder un l'oeil pour le talent ou normalement vous avez au moins quatre petits jetons donc les petits jetons on espère en faire un max par la suite et surtout à très de l'or avec vos quêtes hebdomadaire donc au minimum j'ai raté quelques petites quêtes de mon côté donc vous devriez avoir plus doré que moi si vous avez assuré bref on a tous les matchs on va parier sur tous les domaines mais attention on ne va pas parier sur tous les matchs on va tenter on va tous les passer en revue mais on va tenter d'optimiser le gain vous le savez je respecte des ratios sur toutes les saisons les six précédentes saisons on a vidé le store de la mise en ligue donc de l'oeil pour le talent seulement la dernière saison et de la trade l'or pour tout le store évidemment notre priorité est d'abord les sculptures légendaires alors pas celle là mais celle là parce qu'on n'a pas que qui on n'a pas qu'un on n'en a que cinq évidemment mais plier tout et aussi celle qu'on aura après avec les jetons les cinq qui sont là bref faut tout vider tout plier c'est bien l'objectif donc 1490 auric tu m'en récupérer un petit peu plus après avoir parié on va commencer par l'oeil pour le talent alors l'oeil pour le talent c'est compliqué à ce stade de parier mais il va bien falloir le faire alors si on regarde rapidement toutes les divisions celle qui me paraît la plus simple à parier on pourrait aller sur les ou en vie comme ils sont bien favoris mais ou en vie ont quand même fort à faire dans le domaine de russe ou sur le domaine danubis on regarde il y à les wii mais qui peuvent être un très très bon choix on a les gv 77 aussi qui peuvent être des gagnants en puissance mais mais les 60 gt sont très clairement invaincus et très clairement des superstars c'est pour ça que si on va sur le sol talent voyez one vie ils ont quand même 2 millions 333 votants de l'autre côté si on descend sur on va pas descendre on va aller dans le domaine danubis dans le domaine danubis les 60 gt ont un petit peu moins 2 millions 160 dans le domaine de beauté c'est les 89 cg ouais alors là celui là c'est plutôt confort à mon avis les 89 cg aussi c'est détente et dans le domaine de sobeck on a les w34 qui ont les aw 34 qui ont sont largement devant les autres je je vois même pas qui sont les aw les 34 way meet new world ils ont l'air très lourd vu le nombre de paris qu'ils ont dessus enfin si je vois à peu près puisque j'ai étudié leur cas mais je pensais pas qu'ils avaient de l'être aussi nettement devant de mon côté je vous conseille bien évidemment un pari sur un pari fiable les 60 gt nous ont fait gagner à la saison dernière je vous invite à tout mettre dessus on en ratio x16 qui plus est on parie ça fait plaisir et c'est plié 64 déjà jetons à cette première phase du pari on passe à présent aux mises en ligue puisque ce store là on ne saura qu'à la fin le but de la mise en ligue sur la trade l'or est évidemment de se blinder le plus rapidement possible et de vider le store le plus rapidement possible alors certaines saisons ça arrive que tard d'autres ça arrive plus on commence donc par le domaine d'horus on ne va pas parier sur tout l n 93 n e 53 les n e 53 ont perdu un de leurs trois derniers matchs les l n 93 ont éclaté tout le monde là je vous avoue je ne comprends pas mais pas du tout ce pari pourquoi les l n 93 non sont en décote en contre cote à 3 millions 900 mille de paris contre 7 millions 4 donc on a un ratio qui est un tout petit peu inférieur à 2 on va mettre une position déjà à 10 comme vous le savez on met une position à 10 et on renforce après en général donc celui là on va parier il est intéressant et pouf je récupère de l'autre côté mais sans rick jst elk il ya aucun enjeu les gestes vont éclater les elk on va pas aller plus loin sur ce pari ça sert à rien parier du côté des jst ça nous apportera quasiment aucun norik les aix face au v646 les v646 ont gagné leurs trois derniers matchs mais pas forcément en écrasant leurs adversaires les aix eux ont déroulé leur match en termes de puissance on a les aix qui ont beaucoup moins c'est pour ça à mon avis un 3 milliards contre 3 millions 8 c'est pour ça qu'il y a une décote sur les aix ils ont un million 3 contre 2 millions de on est un petit peu en dessous des du ratio de 2 on va aussi mettre une petite mise à 10 on reviendra dessus on reviendra si on ne trouve pas de meilleur ratio encore une fois les s 793 16 17 ou aussi à dire le bon chiffre face aux 93 l les 93 l sont favoris c'est légitime là dessus j'irai pas en contre cote même si des 787 se débrouillent bien il est probable qu'ils se fassent rouler dessus les 93 l sont des chauds 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 en bon c'est un pari équilibré là dessus on n'a pas d'intérêt à parier le 11 58 face aux s 79 là il ya peut-être un coup à faire mais la 79 est pas si chaud que ça donc c'est plutôt risqué de le faire les ev face aux insl les nsl sont chauds les ev aussi le pari me paraît risqué parier sur les ev en termes de puissance les nsl sont nettement favoris donc on ne parie pas les bln face aux 17 18 on pourrait prendre un risque en pariant les bln mais voyez c'est à peu près équilibré donc ça sera un risque inutile les 83 t face aux pl a les pl a sont chauds mais le ratio est quasiment faible là si on parie dessus un oric on va récupérer 0 8 oric donc ça sert à strictement rien 71 des pics les le pari est trop serré vous le voyez on gagnerait encore une fois quasiment rien 84 of très bon face aux 93p tout aussi bon c'est trop serré les one vie face aux 16 ot les 16 ot vont se faire dérouler malheureusement pour eux les wsa face aux l x 46 encore une fois là à mon avis les la victoire est quasi assurée pour les wsa même si on peut avoir une belle surprise du côté des l x 46 mais ça me paraît serré mimi à 615 alors là mimi et de mon point de vue sur côté car l'alliance mimi excepté mimi qui est énorme regardez leur dernier match face aux vl ils ont gagné mais sans gros écarts c'était très serré là il ya un coup à faire et regarder le ratio il est presque deux fois quatre donc si on prend un risque on pourrait le prendre ici je vais mettre 20 pour qu'on se souvienne qu'un gros intérêt sur celui là et on arrive à la fin de la liste les tr face aux og ça c'est une grosse affiche mais c'est une grosse affiche incertaine le 13 75 face aux 12 54 je pense que les og peuvent gagner les terres ont toujours été très fort mais avec benny je pense que les og peuvent gagner mais encore une fois regardé la contre cote est trop faible pour le risque comprend et pour finir les le 11 88 face aux riffs encore une fois là ça semble assuré au 11 88 la victoire c'est tout pour le domaine d'horus on passe à présent au domaine danubis et on arrive sur des paris plus serré plus tendu les wibs oui les wibs vont éclater les lb 81 malheureusement pour eux sauf énorme surprise mais là l'écart de puissance l'écart de stratégie et d'expérience c'est pour les wibs les sv 68 pareil les sv 68 ils vont dérouler sur les 50 cn aucun doute sj 32 62 dj la cote est trop serré pour qu'on prenne le pari les 1 e 8 qui sont très bons en ligue aux iris les dq 39 aussi ça va être très serré et le pari l'est d'ailleurs donc on va pas prendre de risque ça sert à rien il n'y a pas une cote assez favorable les s 37 face aux bot là les s 37 sont très bon très bon stratège les bot du 24 du 20 42 sont bons aussi mais je pense qu'il ya un petit coup à jouer là on a un ratio supérieur à 2 je vais mettre un petit 10 aussi ici pour qu'on s'en rappelle on continue on est sur les v10 face aux chats là on a un ratio de 2 mais c'est risqué je pense que les chats vont quand même gagner sur un léger avantage à la puissance les gv 77 face aux signes les signes sont bons les signes 7 mais les gv 77 sont tout bonnement énorme et champion en titre donc non on va pas prendre de risques là les gv 77 triste de gagner t30 w à 49 pareil la côte est tout de même très serré w 75 cn 21 là c'est une contre cote sur les w 75 il ya peut-être un coup à jouer l'écart de puissance est en faveur des cn 21 les cn 21 ont déroulé mais les w 75 on en pense qu'on veut ils sont quand même pas mauvais donc je mets un petit 10 sur les w 75 on continue sur les t30 face aux w à 49 bon ça reste quand même serré pour des petites alliants enfin des petites alliants elles sont quand même là mais des alliances qui sont de même niveau plutôt pnx cplw pareil trop serré 60 mx r 75 les r 75 pourrait créer la surprise face aux 60 mx on l'a déjà vu on va mettre un petit disque parce que là les 60 mx c'est pas les 60 gt même s'ils sont solides et si en termes de puissance ils affichent beaucoup plus les r 75 joue pas mal du tout du 18 75 il faut pas mentir et faut pas confondre surtout le résultat de kvk ou le 18 75 n'a pas été performant et où le 60 gt sont énormes et la ligue aux iris qui n'a rien à voir nj r face au cas 244 les cas 244 devrait normalement dérouler et gagner sur tous les quarts de puissance du simple au double les 5g face au dm c'est trop équilibré pour parier 60 gt face aux 835 n il n'y a pas de question r d 2k ils nous ont souvent déçu face aux 61 bg mon avis les r d 2k devrait gagner donc pas de surprise pk 26 face à a o 77 pareil ça reste un pari qui est inférieur à 2 là ou même très nettement affaire à deux on va pas se ruer dessus on passe à présent au domaine de bastet ne vous inquiétez pas on fera un tour pour renforcer les paris et voir sur qui on va tenter de se blinder 60 alors là il ya quand même plus de paris intéressants 79 à w 872 contre cote double et son 1872 devrait gagner mais la cote est trop serré pour parier donc on parie pas mais je suis sûr que enfin je suis sûr je pense que l'872 devrait gagner sans trop de problèmes les d'ailleurs voyez je peux mettre un juste pour vous dire c'est eux qui vont gagner donc on met un petit 1 les 79 lb face aux s 2s là c'est un pari ultra risqué mais les 79 lb sont loin très loin d'être moisi et les s 2 s sont bons mais sont pas une dinguerie donc là je vais mettre 10 mais c'est un pari super risqué donc si on gagne en revanche on gagne bien 73 cg face aux n o 1 les n o devraient gagner celui là mais encore une fois on est sur un pari serré ça c'est des paris que je peux prendre et renforcer maintenant celui là on peut mettre 90 et laisser à 100 et les n e 1 aussi on peut prendre on fera un petit x4 ouais ça vaut pas le coup de se déchirer là dessus on met que 50 sur celui là on continue les 88 vh face aux c55 t très chaud on a des grosses contre cote sur sur ce royaume il ya moyen de se mettre bien si on regarde les c5 t ont déroulé en termes de puissance ils sont pas mal les 88 vh du 24 88 sont bons aussi mais les c55 t peuvent faire quelque chose de bien aller on prend un petit peu de risques et on met 50 aussi là dessus si ça vient à payer ça sera pas mal du tout les fck face aux dvl 2 les fck devraient gagner les f88 face aux fsfg les sfg devraient gagner mais en plus les paris sont trop serrés à ce niveau là n 634 dvl paris qui reste en ratio de 2 c'est pas mal mais les dvl devrait gagner 84 nl face aux 89 n je pense que les 89 n vont gagner ce match mais c'est trop équilibré 89 cg ils vont gagner évidemment im 45 37 hi il ya une bonne contre cote mais ça reste quand même très incertain mais normalement les im 45 devrait dérouler 74 f face aux e 717 là c'est la cote qui est trop serré 89 nr v 24 on a une cote qui est presque acceptable mais on va pas parier dessus sw load et et là c'est intéressant les load et du 2707 sont bons mais bon les sw devraient gagner sans surprise pas prendre de risques sur celui là selon moi même s'ils ont fait des gros matchs ils ont une bonne puissance aussi mais les wc ils sont vraiment chaud en ligue aux iris 89 vc face aux sp 50 alors là les sp 50 sont très bons le 26 50 n'est pas là pour plaisanter je vais vérifier les royaumes les 26 50 est très chaud le 24 89 est ultra chaud grosse contre cote on a un ratio 10 franchement on pourrait avoir une belle surprise allez on va juste mettre 15 sur celui là vraiment histoire de pas regretter si ça vient à proc au wr hld bon la cote est trop serré d 91 f me je pense que les d 91 vont gagner on arrive sur le dernier domaine avant de refaire un tour et tenter de prendre des risques ro w 4 9 i 2 b alors là je pense que les ro w ont une grosse contre cote dans les zones grosse cote pour eux il devrait dérouler sur celui là les ailes face aux 89 bh les ailes peuvent gagner regarder les ailes sont chauds les ailes sont du 29 64 face aux 2999 les ailes peuvent gagner en termes de puissance équivalent franchement il ya un petit coup à faire intéressant sur celui là on va mettre 100 en paris si on fait un petit fois 10 on sera bien là on a un bon un bon ratio on a plus de fois 5 là il ya quand même quelque chose à faire d'intéressant je réfléchis en même temps que je vous fais les prodots on continue les 8 mc r 46 d les 8 mc devrait gagner mais 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 encore une fois les r 46 d sont chauds il ya peut-être et un petit ratio aussi ici on va mettre 100 aussi si les amis je pense qu'il ya moyen de faire quelque chose pas mal c'est un risque un comprend quand même les w 34 50 w w 34 vont gagner 65 ac 14 in là on a ratio de x2 on peut avoir un bon coup sur les quatre ans les 65 ac mais je pense que ils vont gagner mais la cote est pas assez intéressante pour forcer dessus 29 h x non elle le pardon l 88 m 71 c g les l ou 65 c non j'ai pas sauté dans 65 c on est bon les l 88 m 71 g g les l 88 m devrait normalement gagner tranquillement ce match les gnm r l 43 là on est sur une cote trop équilibré pour parier les o4 bb face aux points d'exclamation e des points d'exclamation les o4 bb devrait gagner mais pourtant les les ed sont pas mauvais on pourrait prendre un risque ici avec un petit ratio de fois 5 et qui est pas mal 29 49 face aux 29 h x on est sur le 29 49 face aux 29 29 les deux sont énormes il ya peut-être une contre-cote à prendre on va pas la prendre sur celle là les t 83 n face aux s 52 pardon au bonne contre-cote mais les t 83 n devrait gagner les df 44 face aux y w n pas de surprise non plus sur une cote aussi équilibré 74 mk d n 34 là j'ai hésité mais non on va pas prendre de risque 0 6 à 0 à acheter pareil la contre-cote est intéressante sans être ouf 75 dc 47 air alors là on est contre-cote de dingue les 47 air sont chauds les 29 75 sont chauds bouillants aussi on va prendre un risque on va mettre sans ici on va se dire si sa proque on sera bien et on arrivait à la fin avec les 0 si ça en les a fait les q 48 face aux a bébé grosse contre-cote ici mais les q 48 vont malheureusement à mon avis se faire rouler dessus et on finit avec les 96 6 à les 966 a face aux 69 f de très bon royaume combien déroulé on a une contre-cote de 3 on pourrait tenter les 69 f mais on va pas le faire c'est pas suffisant maintenant revenons en aux historiques des mises et où peut-on renforcer il faut renforcer là où les contre-cotes sont les plus intéressantes et où on a moyen de se blinder ln 93 on va pas renforcer le ratio il est moins de 2 c'est bon je pense que les n 93 ont gagné mais on ne prend pas ce risque là à x v 648 je pense que les a x vont largement gagné aussi mais on prendra pas ce risque le a 615 face aux mini là c'est très intéressant les a 615 sont chaud bouillant on peut renforcer ce pari mais on n'est que en x4 donc on gagnera que quatre fois notre mise je sais pas si c'est sur celui là qu'il faut aller c'est tout pour le domaine de russe je renforcerai pas pour le moment côté aux russes côté anubis à présent côté anubis on a trois paris également les bottes et les 37 on a un ratio inférieur à 3 les cn21 w 75 on a un ratio inférieur à deux noms un peu plus de 2 les r 75 face aux 60 mx on a un ratio de 10 là c'est intéressant donc là on va renforcer on va monter à 180 de plus donc ça fait 200 si on a un 10 on a 2000 qui proque à 2190 je vais rajouter 10 du coup si ça prend que ça fera plaisir mais c'est ultra risqué on passe à présent au domaine de bastet et là c'est la clé que les vraies côtes arrivent on a sur 79 lb une côte de ouf puisque on se retrouve avec une côte en contre cote de plus de 10 un pratiquement de 12 même donc on va laisser à 100 c'est trop risqué on a aussi donc c'est quand même très risqué ce pari on a les 73 c face aux n 0 les 73 cg pardon et on a parié sur les n e e o les n e 0 5 ou 1 0 0 ou 1 je vais réussir à le dire quand même là c'est un pari risqué et on a une côte de 4 et demi on va pas le renforcer c 5 t on a une côte de 5 c'est pas mal sp c'est mais on va pas renforcer sp 50 face aux 89 vc c'est trop risqué même si la côte est très élevé ça sera intéressant mais on va pas aller davantage on va donc se focaliser sur le domaine de sobek les l me paraissent intéressants les airs 46 me paraissent intéressants également mais c'est des paris très risqué les 47 airs aussi ça me paraît super intéressant on est presque sur du dis là là franchement il peut faire ils peuvent faire mal ils peuvent envoyer du lourd et gagner ils ont quand même déroulé pas mal de match j'hésite vraiment j'hésite vraiment vraiment les ailes ils sont chauds aussi franchement là pour un premier tour de saison j'ai rarement autant hésité c'est qu'elle est le plus fort les airs 46d face aux 8 mc ils ont ils ont été risqués quand même aussi allez ce qu'on va faire il me reste 814 on va mettre 500 sur les 47 airs les 47 airs c'est chaud comme paris mais si on prend pas de risques les amis vous le savez on gagnera pas grand chose et on finit sur les ailes donc pour résumer voilà mes paris gros paris sur les ailes pour moi ils peuvent gagner les r 46 d le w 78 l n 93 79 lb n o 1 c 55 t s 37 ax w 75 r 75 les 47 airs à 615 et sp 50 et les paris les plus risqués 47 airs 500 r 75 200 79 lb 100 r 46 d 100 et les l 514 voilà les amis pour ce premier tour de paris je vous le rappelle comme à chaque fois on va perdre on va gagner mais à la fin le store sera vidé ne vous inquiétez pas on peut perdre parfois même plusieurs fois de suite et se refaire après et à l'inverse se blinder d'un coup on va bien voir ce que donne ce premier tour voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la clé pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock